bonjour à tous et à toutes donc amis jardiniers donc voilà amateur comme d'habitude donc là aujourd'hui cette année j'ai voulu faire une expérience dans mon fameux jardin vous allez voir vous allez vous rappeler de mon jardin voilà je reprends vous voyez il n'a pas changé toujours au même endroit bien sûr je décale d'une année c'est tout ce qui est à l'extérieur comme ici cette année j'ai planté là l'année dernière j'ai planté où voilà je vous laisse on va y faire un petit tour les dernières c'était ici voilà tout ceci était planté tout ceci tout ceci voyez là même il y a encore les constructions qui sont restés debout ici c'était planté et là je laisse pourquoi c'est très simple je laisse la mauvaise herbe et tout ça regagner pour parce que cette herbe qui va après qui va bien sûr se décomposer dans le sol va enchérir mon sol donc ça ça sera pour soit cet hiver ou pour l'année prochaine voilà toujours décalé votre jardin là vous vous rappelez c'était où il y avait les tomates cerises qui étaient à cet endroit j'ai tout enlevé voilà deux ans deux ans bon c'est pas du bois très épais ça a pourri un peu dans le sol voilà donc ça je l'ai retiré là j'ai préparé un seul auquel que je ne sais toujours pas ce que je vais pouvoir planter et j'ai voulu cette année faire la différence entre un jardin en palette et un jardin donc comme la plupart des jardins qu'on voit chez les gens c'est à dire un jardin dans le sol naturel sauf bien sûr que j'ai apporté quelques compléments parce que j'ai pas envie de perdre mon temps et c'est à dire qu'il faut que ça pousse là vous avez donc du radis voilà le radis le radis croquant comme vous pouvez le voir regardez moi ça regardez il a plus il a plus deux ou trois jours comme vous pouvez le voir à nos amis les limaces qui vont s'occuper des feuilles voilà donc là on a quelques radis regardez magnifique du petit radis rose moi je l'aime comme ça en toute façon donc voilà mes plantes salade malheureusement j'en ai planté j'en ai planté mais il y a eu la pluie pendant la deux jours d'affilée bon là elle en train de se redresser elle pousse il va falloir traiter par contre pour la limace alors du granulé vous avez du granulé bio regardez moi ça pour vous dire que mon jardin est bien nourri quand même voyez c'est pas des petits vers de terre alors l'expérience que j'ai voulu vous faire voir c'est les fraisiers alors là nous sommes dans la garriguette la garriguette j'ai voulu donc là on voit dessous la palette voilà vous vous rappelez l'année dernière donc plus de 160 pieds bon maintenant j'atteins ça multiplié c'est affolant quelle est la différence entre eux quand vous laissez pousser vos fraisiers d'une année à l'autre parce que pas le temps de s'en occuper ou quoi que ce soit voilà ce qui se passe les fraisiers s'étouffent entre eux meurt et donne ce ça donne des fraises comme ça toutes petites qui n'arrivent pas qui des fois n'arrivent même pas à maturité voilà par contre tout ce qui est extérieur qui prend encore le soleil on arrive à avoir quand même de belles petites fraises il me reste encore de la glace dans les dernières donc d'où la raison regardez voilà donc là ce jardin se compose deux pieds de melon deux pieds de tomate de l'oignon rouge et vous avez là bas vous avez exactement trois pieds on va y aller faire un petit tour regardez voilà trois jolis pieds de concombre alors c'est le concombre piquant c'est vous savez un peu comme le cornichon donc pas trop long mais excellent avec crème fraîche et ciboulette surtout en pleine saison d'été maintenant c'est par été bon je vous ai fait la leçon sur les fraisiers alors les fraisiers la garriguette c'est les premières fraises de l'année donc ce qu'il faut savoir c'est que une fois que ça ça va être fini je vais couper toutes les feuilles aérées et ensuite je vais les sortir de terre et les repiquer en palette voilà et je vais en donner bien sûr à beaucoup de monde et là je me suis fait mon petit carré donc est totalement différent sa première année que je tente on va suivre les voilà envoyé là c'est bon mon tronc c'est un tronc d'arbre que j'ai trouvé là ici dans ce jardin il est creux je m'en sers pour mettre toutes mes mauvaises herbes et tout ça voilà qui me servent de compost un compost il naturel donc alors là c'est un fruit excellent rempli d'eau alors vous voyez ça fait un peu près il y'a un deux et puis là encore à côté trois ans j'ai fait trois rangs de maïs ce va protéger un peu du soleil celui ci nous sommes dans le sud ouest dans la dordogne donc au niveau de la pastèque ce sont des graines ce sont des graines voilà que j'ai fait moi même c'est très très rare quand j'achète des plans voilà donc ils ont bien pris il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse d'ailleurs je crois qu'on a commencé à voir voyez les fruits qui commencent à gonfler j'ai vu ça comme ici voilà amis jardiniers je crois que nous avons fait le tour je vous souhaite à tous un bon jardinage et puis j'ai une autre surprise à vous faire voir car j'ai commencé une expérience extraordinaire qui demande beaucoup de chaleur donc à faire pousser à l'intérieur de chez soi avec légèrement la lumière demi journée du gingembre je vais vous montrer ça plus tard allez bon jardinage à tous à la prochaine